Un 3 à l'envers et un... Bonjour à tous et à toutes, je suis Seroths et bienvenue à tous dans The Mortuary Assistant. Vous avez été très nombreux à me demander de faire ce jeu depuis sa sortie, je crois qu'il est sorti en début du mois d'août. On joue l'assistante d'un médecin légiste et il se passe des choses un peu bizarres. J'avais fait la démo il y a très longtemps, le jeu était vraiment cool et maintenant il est enfin sorti. Let's go. Je suis tellement contente que c'est presque fini. Félicitations à mon cœur. Merci. Je n'ai jamais compris pourquoi, oh mon dieu, il y a des bruits cinématiques. Je ne vais peut-être pas traduire en temps réel, je vais mettre des sous-titres en français, je suis désolé. Il y a des bruits cinématiques, je ne vais pas le faire. Vous n'avez pas dit qu'il y a des bruits cinématiques, je ne vais pas le faire. Vous n'avez pas le travail où vous êtes, ou... No, no, I'm not moving. Il est actually located around here. Riverfields. Oh, Rebecca. I don't like that. Grandma. Even I've heard things about that place. Just be worried about you. People, make up stories. Death is a scary thing to a lot of people. And we try to explain things we don't understand. And we want comfort when we lose someone we love. I mean, no one's embalming any ghost bodies or whatever. It's fine. Une petite médaille qui va nous protéger. Alors, je ne m'attendais pas à des cinématiques comme ça, parce que dans la démo, en fait... C'était pas du tout... Donc, en gros, elle a été engagée dans une morgue. Et sa mère se demandait si elle s'éloignait dès à l'exprès, etc. Et elle dit non, elle va à Riverfield, qui n'est pas très loin. Il y a eu des histoires paranormales autour de tout ça. Elle dit qu'il ne faut pas y croire, maman, c'est... Les gens inventent des histoires pour rester proches, en fait, des gens qu'ils ont perdus. Bref. Elle lui a donné une petite médaille pour la protéger en disant que c'était à elle, de toute façon. Ok, allons-y. Là, il n'y a pas eu de sous-titres, mais bon, voilà. Bref. Du coup, nous, quand on avait commencé la démo la dernière fois, c'était à peu près ici. Le jeu commençait vraiment ici. Ce qui était cool, c'est qu'on pouvait prendre... Bah, tous les... Bah, je commence... Ça commence bien. Mais je pouvais prendre tous les objets qui nous entourent, en fait. Et ça pouvait être interactif. Est-ce que... Vous entendez bien le son du jeu, hein ? On est d'accord. Parce que je ne peux pas le forcer. Si, je pourrais peut-être le forcer un tout petit peu. Mais... Pas trop, pas trop non plus. Alors, du coup, j'ai... Ouais, c'est parfait ! Ok, super. Ah, génial, alors. Alors, du coup, ici, Rebecca, une dernière chose, j'ai oublié de te le donner. S'il te plaît, prends le stylo dans mon bureau. Et signe, s'il te plaît, Zoé. Et après, PS, bonne chance. Hop, pencil. Use to send paperwork, left on the door. Ok. Et j'ai trouvé le papier. Voilà. Pour accéder à l'inventaire rapide, c'est le clic droit de la souris. Et je vais faire ça. Et j'ai signé. Et je me suis pris la porte dans la gueule. Mais ça, personne n'en parle. Alors, du coup, la musique commence déjà avec ces ambiances un petit peu sombres et tout. Et il y a déjà un corps. Oh, il y a quelqu'un ! Donc, il a dit de ranger, en fait, le monsieur et de ramener Madame Page. Utiliser le gurney en se tenant derrière. Donc, le chariot, je suppose. Et appuyer sur la touche interactive. Et ensuite, marcher dans le hall. C'est vraiment, en fait, c'est... C'est pas The Mortuary Assistant. C'est The Mortuary Simulator, en fait. Par contre, je peux laver la tête. Parce que je n'ai pas trop envie de regarder le mec, quoi, en fait, tu vois. Ah ! Alors, pour rapporter un corps dans la chambre froide, ouvrir la porte avec un nom, puis retirer le tiroir. Il est ici. Monsieur Oswald. Hop. Euh... Attends. Ok, c'est bon, j'ai réussi. Ensuite, il faut que je mette le monsieur dans ce sens-là. Voilà, c'est... Et c'est pas besoin de trop me battre avec. C'est bon, ça marche direct. On peut... Hop. Fermé. Enferme. Boum ! Aïe ! Je suis désolé, monsieur Oswald. J'ai pas fait exprès, hein. On va mettre ça ici. On ouvre. Et on va prendre Madame Page. Voilà. Et on prend Madame Page. Et on la ramène. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je suis en train de tourner ! Ah, voilà, c'est bon. C'est pas très facile de tourner avec un chariot, les gars, ok ? M'en voulez pas. Je galère un petit peu. Mais ça va, ça va bien se passer. Tout va bien se passer. Donc on va aider Madame Page ici. Il est en train de finir un truc. Donc il m'a dit... de prendre le... Ok. Alors, du coup... Elle s'appelle Dorothy. Elle a 87 ans. Et on peut regarder sa tête, ses épaules, etc. Ok. Alors, le truc, c'est que dans mes souvenirs, on était tout seul depuis le début. Donc c'est plutôt intéressant, en fait, qu'il y a maintenant un individu qui nous aide. C'est vraiment rigolo, en fait, que le jeu ait autant changé entre la démo et le jeu officiel, finalement. Donc, ouais, je suis plutôt satisfait. En plus, graphiquement, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu évolué. C'est un peu plus joli. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais je trouve que le jeu, ouais, effectivement, il est éventuellement plus sympa à regarder. On va commencer à regarder Mademoiselle Dorothy. Alors, pour inspecter un corps, bouger le curseur, trouver des trucs, en fait, et à marquer. Alors, du coup, au niveau de la tête, c'est quoi ce... Vous voyez un truc au-dessus de sa tête, là, ou pas ? C'est bizarre, cette histoire. Il y a... Ah, peut-être que vous ne voyez pas, mais là, genre, il y a un truc qui bouge. Rotate. Ah, si, je vois. Ok, j'ai noté. Il y a des choses sur son... Ah, ok, d'accord, je vois. C'est les endroits, en fait, où... C'est cool, en vrai. Les endroits où je dois noter, il y a une espèce de petite brume transparente au-dessus, tu vois. Voilà, on va noter ce petit truc-là. On va faire rotation, et on ne voit rien du tout. Donc, on va se reculer. Il dit que les vieilles fermetures ne restent jamais bien fermées comme il faut. Elle a une espèce de signe sur le visage. On va tourner sur le côté gauche. Et le côté droit, il n'y a rien. Et de l'autre côté... Il n'y a rien non plus. Ok. On va regarder le niveau de son bras. On tourne. Il n'y a rien sur son bras. Hop, on va devoir regarder ses jambes. On a ici un grain de beauté. Je pouvais le bouger, le... Non, je ne pouvais pas bouger la jambe. Et on va regarder la deuxième jambe. Et je crois que j'ai vu quelque chose. Il y a quelque chose sur son pied. Voilà. Je pense que j'ai pas mal de choses. Ils appellent ça une contusion. Hermagioma, contusion et... Ok, d'accord. Donc, il y a peut-être autre chose sur le bras. Ah ! Il y avait des petits trous sur les bras. J'ai pas le mot de passe. Oh putain. Merci beaucoup. Genre, j'ai l'attention... Oh putain. Qu'est-ce que c'était ? Je ne disais rien. Tu as bien ? Non ? Oui, je suis bien. Non. Ça m'a dit que je vais mourir ici. Alors, pour rentrer les informations du quart d'oeuvre, cliquez sur Record System pour ouvrir le programme. Donc, on doit matcher les options sur l'ordinateur. Une fois qu'on a trouvé qu'ils ont tous été entrés dans le système, cliquez sur Submit. Alors, nom, Dorothy. Voilà. Age, 87. Head, head. Shoulder, shoulder. Oh fuck. Voilà. Left. Left shoulder, il n'y a rien. Ok. Left leg. Il y a ça. Right leg, il y a ça. Le bras droit, il y a ça. Le bras gauche, il y a ça. Ok. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Submit. Yeah ! Et l'imprimante est ici. C'est bon, j'ai travaillé bien, monsieur. Voilà. Report d'embaumement. Et ça, je dois le mettre devant. Oh. Waouh, il y a un tutoriel. Alors, du coup, emballe le report. Voilà. Maintenant, il est temps de faire l'embaumement. Damn, boy ! Damn ! Voilà, c'est fait. Ok, il a tout préparé. Et il va juste vérifier. Tout est sur ta liste là, si tu as besoin. Ok, donc du coup, j'ai retrouvé... Reprendre, prendre le corps de la chambre froide. Identifier les marques sur le corps. Wire joe shut with needle injector and setting needle. Wire joe shut with needle injector. Donc, je dois... Je dois... Je dois... Bloquer sa mâchoire. Setting the face. Pull the manipulator up and press the injector button to drive barbs into the skull. Hein ? Mais je n'ai pas l'objet dans ta question. Euh... J'ai besoin d'un truc... C'est quoi ça ? C'est un truc à... J'ai pas besoin de ça maintenant. Ça sera... Mosturisation... Ça, c'est un needle injector. Ouais, ça, j'en ai besoin. Icap. Ça, j'en ai besoin. Ok. Et que je ne peux pas prendre ? Ah si, voilà. Euh... Moisturisation wipe. Setting needle. J'ai besoin d'un setting needle ? Bon, on va voir bien. Attends. Et il me manque quelque chose. Ok, d'accord. Euh... Donc, du coup, en fait... Ils ont changé ça, par contre. Il n'y avait pas ça dans la première version. Barb's with a land. Boat fire with needle injector to wire the joe shut. Euh... Ça, c'est un... C'est une lingette pour humidifier. Ah, c'est bon. Je peux le faire maintenant. Euh... 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 Et après ? Euh... J'ai... C'est quoi... Je vais faire quoi avec ça, moi ? Yeah ! Je sais pas... Oh ! Oh no ! Oh no ! Oh, ça me fait mal. Oh no ! Ah ! Ah ! Non ! C'est une sorte d'agrafe ? Oh mon dieu, c'est genre, est-ce que, oui c'est une agrafe en fait, je suis en train de mettre un, je mets, je mets des, hum, je mets des, je mets des épingles dans sa bouche, avec des ficelles. Ok. Je me demande, c'est réel en fait ces trucs là ? C'est réel ? Et voilà, ah oui bah oui c'est d'être réel parce que du coup ça, ça fait que sa bouche reste fermée. Voilà comment, on ferme la mâchoire des corps. Oh mon dieu, oh mon dieu, c'est genre, c'est réel, c'est genre réel tu vois, je dois, je dois boucher quoi d'autre ? Euh, attends il faut que je regarde, euh, insert eye cap to eye shot, ok alors sur les yeux aussi, placing eye cap, using the manipulator to open the eye lid completely, interact with the eye to place the cap, then close the eye, ok. Je fais, j'ouvre les yeux complètement, j'interagis, je mets des trucs sur les yeux, là comme ça, et je les ferme. Ah, ça va mieux quand je lis le truc, hein. Ah ah, là-dedans je dois mettre tous ces produits-là en fait. Euh, je dois mettre, mix en balmine fluide, du glutaraïde, méthanol, humectan et du formaléide. Glutara... formaléide... Je ne peux pas garder rien d'autre. Ah. Ah, mes mains sont pleines. D'accord, euh, il faut que j'appuie sur tab. Et je fais quoi pour vider mes mains ? Drop. Euh, ok, drop. Drop. Il va pas me dire quelque chose parce que je suis en train de foutre les trucs par terre, hein. Hmm, parfois on a des chemicals qui n'ont pas été installés bien. Et ça peut faire qu'ils reposer comme ça. Juste, continue de faire votre chose. Je vais le faire. Ok. Mais bro, tu sais, on fait un métier risqué et dangereux, hein. Faut pas faire des choses comme ça, hein. Oh boy. Euh, formaléide. Hop, euh... Attends, il faut mettre du... Glutalanéliide. Ok. Ensuite, du méthanol. Ah, c'est du humectant, attends. Hop. Oh, et je dois en mettre aussi. Alors, humectant. Et le méthanol. Ok, super. Je vous rappelle, dans la démo, il fallait chercher partout, on savait pas où c'était. Bon, ça, c'est activé. Euh, ça, je vais récupérer quand même, pas laisser par terre, hein. Je suis... Je suis quand même quelqu'un de gentil. Euh... Maintenant, l'appareil est... L'appareil est en fonction, monsieur. Du coup, je l'active. Ah, il me faut les tubes, peut-être. Attendez. La table, je fais ça. Je peux pas mettre ça quelque part d'autre que de mettre par terre, comme ça. Comme un mâle propre. J'ai besoin des PVC tubing. Et ça, c'est un flex bag. Et donc, du coup, peut-être que le PVC tubing... Ah, sur elle, peut-être ? Non. Je fais... Je fais... Euh... Make an incision in the carotid artery and jugular vein with scalpel. Mm-hmm. Ok. The artery... Euh... Une incision in the carotid. C'est dans le cou, normalement. Jugular vein. Ça doit être par là. Aha. Ok. Bon, certains items ont besoin d'être utilisés directement sur le corps. Pour les utiliser, euh... Ouvrez l'inventaire rapide. Ouais, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait... Utiliser les forceps pour clamp les tubing. Ok. J'ai besoin des forceps. Forceps. Merci. Et là-dessus... Hop. Je fais... Arterie forceps. Ok. Le tubing. Damn boy. Heureusement que c'est un peu plus automatique, hein. C'est pas en entier, tu vois. J'ai... Ça aurait pu être... Ça aurait pu être dramatique, hein. Donc... Euh... Activez la pompe et laissez le corps se vider. Faites ça souvent, monsieur ? C'est pas un métier facile, hein. De voir tous ces gens morts comme ça tous les jours. C'est dégueulasse, oui, oui. Mais apparemment, c'est très réaliste, hein. C'est un jeu... Ah. C'est du liquide, maintenant. Alors, maintenant, euh... Enlever les tubes et fermer l'incision. Est-ce que je dois fermer l'incision avec quelque chose ? Alors, fermer les... Enlever les tubes. Hop. Euh, hop. Ah non, je fais ça comme ça, ok. Ah, ils sont pas allés jusqu'au bout nous faire coudre et tout, tu vois. Ils ont été sympas. Ensuite, euh... Remplir le réservoir bag avec des fluides. Ensuite, l'insérer dans le trocar into the abdomen. Ok. Oh la la. Euh... Je pense que c'est IV réservoir bag, c'est ça. Je dois remplir ce truc-là avec du cavity fluide. Du cavity fluide. Ah, c'est là-dedans. Cavity fluide. Réservoir bag. Donc ça veut dire que là, dans... En fait, c'est pour remplir le corps, en fait, d'un fluide qui ne va pas pourrir, je suppose. Donc là, c'est fait. J'ai vu quelque chose à la fenêtre. Eh, il y a quelqu'un qui nous regarde, monsieur. Il y a des pervers, hein, dans la parage. Je vous jure. Des fois, on se pose des bonnes questions. Ensuite, euh... Insérer un trocar dans l'abdo... Dans l'abdominal. Un trocar ? C'est ce truc-là, hein. Alors, insérer le trocar jusqu'à ce que ça stoppe et ça commence à... Et que le fluide commence à rentrer dedans. Ensuite, il faut le... Le tourner et le rasserrer jusqu'à ce que le sac soit rempli. Oh mon dieu ! Oh ! Ok, c'est bon. Euh... Bah non, bah c'était la démo, en fait, la dernière fois. Là, c'est le jeu complet. C'est pour ça qu'on l'a fait, là, aujourd'hui. Parce que le jeu est enfin sorti. C'était une démo, la dernière fois. Alors, je dois chercher... Je dois chercher quoi ? Mix cleaner in bathroom closet to create tank cleaner. Ah, ça c'est pour nettoyer la pompe. Alors, j'ai besoin de ce truc-là. Donc, c'est de la javel. Et de ce truc-là. Cleaner based. Je mélange les deux, ici. Et ensuite, je nettoie la pompe avec ce mélange. Voilà, vous, vous... J'aime bien comment il me regarde. Tu sais, c'est très réaliste, hein. C'est très réaliste, hein. Le mec me regarde entièrement faire le... Faire ma tâche et tout, là. Et ensuite, euh... Je dois mettre ce truc-là sur le visage de la demoiselle. Ah, je peux pas le faire tant que... Attends, je peux pas faire tous les tâches en même temps. Je peux pas être multitâche. Pas de multitâche avec moi. On fait chacun son tour. Ok, c'est bon. Et maintenant, je dois nettoyer son visage. Oh ! Tell you what. What ? Why don't you go ahead and head out. I'll take over from here. Merci, docteur. Parce que là, franchement, il se passait des choses. Are you sure ? I just got here. Don't worry. You're doing great. I'll get the last of your paperwork sorted today. And call you in for your first shift. Oh ! Je suis engagé. Je suis engagé. C'est génial. Bah, écoutez, merci docteur, hein. Je m'en vais. Je lave pas mes mains, rien. Je parle comme ça. Genre... Moi, je me serais lavé les mains 50 000 fois, tu vois. Oh mon dieu, non. Alors, c'était très bizarre. Donc elle pense qu'elle a été renvoyée parce qu'elle a mal fait son job. Et il s'est dit qu'il voulait, c'est vrai ? Oui. Donc, c'est bon. 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 C'est là où je suis appelée. Je sais qu'il est tard, mais nous avons trois nouveaux cadavres, et personne non-même possible d'aller dans le temps. C'est j'espère que tu pouvons en venir et le s'en servir. Faire ce travail déjà c'est horrible, le faire la nuit, le mec, elle vient rentrer chez elle, le mec l'appelle et fait, vous pouvez pas venir ce soir pour s'occuper de trois cadavres ? Il profite pour aller en soirée. C'est impossible ? Faut trouver tes clés maintenant. Alors, music band... Les gens qui sont gentils sont morts. Ah bah mais qu'ils sont là ? Alors euh... Ah ! Les items temporaires ! Ne prendre pas d'espace dans votre inventaire. Utilisez un objet, un interagissant directement avec l'objet dont il a besoin. Euh... D'accord, je peux juste éteindre la radio ? Ouais voilà, parce que je... Je suis psycho rigide hein. On dirait la voix de Clémentine ? Clémentine avait une voix beaucoup plus... jeune, non ? Ah bon. Allez ! On va sortir d'ici. Ça fait vraiment le début d'Outlast hein, quand t'es dans la voiture comme ça, à chaque fois ça me fait penser à ça. Voilà, et on y va. Il pleut, il fait beau hein ! Bon je suppose que je vais aller à l'arrière et... Comment c'est... Commence pas à avoir peur toute seule hein, ça va pas le faire hein. Je l'ai dit tout de suite hein, ça va pas se... ça va pas se bien se passer entre... Oh la 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 la... Allo ? Ah bonjour. Reste calme. Oh ! Oh c'est lui qui a verrouillé ! C'est très soudain mais écoutez-moi. On doit commencer tout de suite. Je suis désolé, je ne savais pas jusqu'à ce que... Il se fasse remarquer ce matin. Qu'il était là. Et qu'il s'est lié avec vous. J'avais aucune chance de savoir que la possession avait commencé. C'est pas marrant, arrêtez. Vous avez besoin de prendre ça sérieusement. Vous devez agir immédiatement. Je vais partir, vous ne pouvez pas partir Rebecca. Je ne peux pas vous autoriser pour vous ou pour les autres. C'est bien trop dangereux. Qu'est-ce que je suis supposé faire ? La plupart des corps avec lesquels je travaille la nuit sont bons. Donc on reste calme. On les embaume, on remplit les papiers et... Faites comme si c'était un jour normal. Restez focus sur votre travail, ça va aider. J'ai laissé des trucs pour vous sur le bureau. What ? C'est incroyable, c'est de la folie. C'est tellement stupide. C'est tellement stupide. C'est sûrement un bizoutage pour la nouvelle. Ouais. Joue le jeu et fais ton job. J'ai pas des pieds. Hop, et... On va récupérer ça. Donc là il nous a enfermés dans la morgue en fait. Incroyable. La clé du hall. Hop. Je quitte demain ? Mais qui fait des trucs comme ça ? Bah apparemment ton nouveau patron. Écoutez. Calmement. Je suis désolé mais... Ceci a malheur très non professionnel. Si c'est comme vous traitez les nouveaux hires, je ne pense pas que je peux travailler pour vous. Ce n'est pas drôle. Oh. Il faut bannir le démon avant qu'il est trop loin. Pour faire ça, vous devez apprendre le nom du démon. Et le lier à son corps de choix et ensuite le brûler. Je sais que ça fait beaucoup de choses à comprendre. J'espère pouvoir faire plus pour vous. J'ai eu des années pour apprendre ce que je sais. Vous, vous avez des heures. J'ai enregistré beaucoup de cassettes pour vous apprendre dans l'espoir qu'avoir un objet physique va vous permettre de rester dans la réalité. Je n'appellerai plus. Ne faites pas confiance au téléphone. Vous pouvez être manipulé pour quoi que ce soit. Apprenez le nom du démon et brûlez le bon corps. La chose la plus importante, il est dans sa petite cabine. Ouvrez-le et bonne chance. C'est pire que Five Nights en fait. C'est ça ? D'accord. Donc en fait, il me dit la position de sa carte et derrière il y a en fait le mot de passe. On prend ça. Je prends beaucoup mon temps. Alors... Retrieve body from cold storage. Donc du coup, il faut que je fasse mon boulot comme d'hab. Est-ce que je peux utiliser la vieille clé là-dessus ? Yes. Je vais retourner au travail. On emmerde tout ce qu'on voit ici. C'est parti. Si tu vannis un démon dans le ciel, il doit être boundé à son corps et burné. Les trois objets dans ce cabinet sont tes tools. Le premier, le tablet de clé dans le centre, c'est le nom de Marc. Le mettre les petits morceaux dans la configuration correcte, c'est le nom de démon. Le deuxième, les bottes sur le haut de la tableau sont un réelé de réel, qui vont réagir. On a une botte à l'embalmation. On a une botte à l'embalmation pour le processus. Quand la marque est placée sur le correct body, avec une réagence à l'intérieur, il va me mettre dans la merde. C'est la merde. D'accord. Donc déjà, je dois trouver le... Il y a trop de trucs à savoir ! Ça va être trop dur ce jeu ! D'accord. Ah d'accord, il faut en plus trouver le sigil. Oh la la ! Il faut fouiller dans la morgue en plus ! Les gens, il y a beaucoup trop d'informations, je vais tellement pas retenir en fait. Allez ! Allez ! Tourne ça ! Oh mon dieu, j'arrive pas à tourner. Ah, ça tourne pas ! C'est horrible ! Allez, c'est bon. Bon. Monsieur. Voilà. On va vous checker, vous. Alors, vous appelez Lovi Ander... Louis Anderson, excusez-moi. 35 ans, il a même âge que moi, c'est horrible. Alors, euh... Ok, au niveau du bras, il y a des griffures. Rien au niveau des mains. On va rester concentré en fait. Louis ! Oh ! Louis ! Tu restes mort ! J'adore ce personnage ! J'arrive pas à quitter ! C'est incroyable ! Olé ! Oh mon dieu ! Genre, le personnage dit, je me barre d'ici, tu sais te barrer, et finalement, il y a des démons qui te font, qui t'obligent à ne pas partir. Incroyable. Alors, du coup, il y a ce truc-là ici... J'en ai combien à récupérer ? J'en ai 5, comme d'hab apparemment. Au niveau de la tête. C'est trop stupide, elle a dit. Ok. Il n'y a rien au niveau de la tête. On va juste regarder au niveau de la jambe gauche. Ah, il y a des petites marques. Pendant qu'il a de l'eczéma, le pauvre. Rien ici. Et... Est-ce qu'il y a quelque chose dans son dos ? Oh oui ! Voilà. Il y a pas mal de choses dans son dos, tu vois. Donc 5 sur 5, on peut maintenant faire le rapport sur l'ordinateur. Record system. Le monsieur s'appelle Louis Anderson. Il a 35 ans. Sur l'épaule gauche, il y a des contusions, etc. Sur le bras droit, il y a des égratignures. Il a un némangioma sur la jambe droite. Et un kératolisis sur la jambe gauche. Ok. Euh... On va attendre que le papier se remplisse. Et on va juste... Voilà. 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 Donc du coup, je dois remplir le papier à l'entrée. Et on y va. On va mettre ça ici. Hop ! Le temps d'embaumer. Alors mon seul problème avec cette situation d'embaumation là, c'est que les trucs dont j'ai besoin... Pourquoi il n'y a pas de lumière ? Putain, c'est ça la seule lumière que j'ai ? C'est pas ultra... C'est pas ultra génial quoi. C'est quoi ça ? Voilà ! Il y a des trucs nouveaux en fait. En plus, je fais de l'ombre. Je fais de l'ombre sur partout là. C'est pas possible. Je ne vais rien du tout, tu vois. Euh... Il faut juste que je lui couse les dents et les yeux là. Euh... Glutat, je ne sais pas quoi. Non. 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 Ok. Alors ça, c'est du méthanol, donc je n'ai pas besoin de ça. Alors, je vais avoir besoin de ça. J'en prends un. Ensuite, j'ai besoin de ça. Ok. Et de ça. Ok, voilà, ça c'est bon. Ça, je connais. Ça, j'ai fait. Fermez les yeux ! Hop ! Comment c'est possible ? J'ai désactivé son alerte. Non mais je mets pause. Je vais pas de son alerte sur les jeux d'horreur les gars, ça me fait trop peur. C'est pas possible. Je suis désolé hein. Je suis désolé mais ça me fait trop peur, je peux pas. Voilà. J'ai entendu, je fais genre j'entends pas. Oh mon dieu. Ça marche pas très bien ça. Voilà. Et maintenant, hop, on re-serre. Back. J'ai entendu des gens frapper, tu vois. J'aime pas, genre j'ai du frisson dans le dos avec ce jeu, c'est horrible. Du coup, j'ai besoin d'un truc qui doit être euh... Eh bah, c'est là. Donc c'est parfait. On va mettre ça sur les yeux. Ouvre grand les yeux. On met ça sur les yeux et on referme. Comme ça c'est fait. Maintenant j'ai besoin de mes produits. Alors ça c'est l'humectant. On va mettre ça là-dedans. Humectant. J'ai vu qu'il y avait de l'éthanol ici. Voilà. Glutara, carinol, de l'huidane. Non c'est pas du méthanol en fait. C'est du glutara, je sais pas quoi. Le méthanol il est là. Ok. Le méthanol. Euh... Il manque un dernier truc hein, c'est le format hyldéhyte. Le format hyldéhyte. Merde. Euh... Ça c'est... J'en ai besoin de ça plus tard. Euh... Je garde en tête. Ça c'est pour... C'est les tubes. Où est-ce que ça peut être ? C'est quoi ? Tissus builder, non ? Format hyldéhyte. Ah il était juste là en fait. D'accord. Ouais, on va pouvoir le mettre là. Hop. Et j'ai tout mis dedans. Euh... Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Et je prends les tubes. Voici. Je vais faire une légère incision au niveau de son cou. Ah il veut pas. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai pas fait ? Oh no. Ok ça va tout va bien. Pour l'instant ça va. Quelqu'un m'a demandé si je suis heureux. Mix en balmine fluide une pompe. Réagente in the old cabinet. C'est ça ? Fuck. Euh... On va descendre ça. Drop. On va prendre ça. C'est le truc en plus tu vois. Voilà. On sait jamais tu vois. Ça va vous permettre de faire plein de trucs. De mettre réagente directement dans le corps tu vois. Au moins on est rapide. Waouh ! C'était violent. Hein ? Mes tubes. Ah il me faut le forceps. Fuck. Forceps. Ici. Voilà. Euh... Forceps. Et les tubes. Je suis en train de m'affoler pour rien. Et ensuite on va aller au niveau de la machine où on active tout ça. Yes ! J'ai fait être tout seul. Wouh ! Meilleur médecin légiste ever ! C'est moi les gars. C'est moi hein. C'est avec moi. C'est avec moi que vous allez voir. En fait le truc c'est que les... Il faudrait que les morts soient dans des endroits plus grands en fait. Beaucoup plus grands. Avec moins de... D'endroits où on peut se cacher. Parce que clairement... Clairement... Clairement c'est pas forcément quelque chose qui me plaît énormément. Hum hum. Euh... Ensuite. Ah oui il faut que je fasse ça. Euh... Du coup j'avais vu ça où moi ? J'avais vu ça où ? Euh... Là dedans non ? C'est là. Voilà. Je dois remplir ça là. Voilà. Et ensuite au niveau du ventre. Et on va le remplir avec ces trucs là. Avec du fluide. Je pense qu'après ça je mériterai mon bac plus je sais pas combien pour être médecin légiste. Et après les médecins... Parce que là on fait que le médecin... On fait pas les études CSI là. C'est pas le même... C'est même pas le même travail ? Quand tu dois étudier tu dis ouais il a été tué avec un cure-dent euh... Ok ça c'est fait. Euh... Ouais je dois... Je dois retourner de l'autre côté. J'sais pas j'ai... J'hésite un peu en fait d'aller là-bas tu vois mais bon. Euh... C'est peut-être qui vous ? Ok. Une small photo, the year, l'arrivée de la maison de la mort, the birth of the creator, the fall number shall be six. Hein ? 1970 ? Elle est pas là. Ok. Ok. Super. Kiff. Par contre le truc c'est que moi je commence à voir des choses comme ça, ça va pas le faire. Oh mon dessin a changé les amis. Le dessin a changé, j'ai pas beaucoup de temps, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille les amis, il faut que j'y aille. Il faut qu'on se dépêche. Allez on nettoie tout ça. Et on va trouver pour euh... Il faut trouver les petites lingettes. Ah c'est là. Les petites lingettes pour nettoyer son visage. Franchement le truc c'est que de base, le métier d'assistant légiste là c'est pas ouf. Euh... Il faut vraiment que ce soit un métier de passion quoi. Alors du coup je dois euh... Nettoyer son visage. Bro s'il te plaît ! Tu restes mort Louis hein. Hein ? Je te mets ta lotion. Voilà. C'est bon ? Retourne body, ok. Bon bah voilà ça c'est fait. Euh... Louis ? J'aime pas en plus que Louis en fait son... Son corps se balance comme ça là. J'aime pas que ça se balance comme ça là. Ah ! Heureusement qu'en fait... Heureusement que le truc il est pas très chiant. Et il nous laisse euh... Il nous laisse le prendre correctement tu vois. Alors ici c'est Austin. Ok on va s'occuper d'Austin. Ah ah. On va te prendre toi. Je sais pas lequel de vous deux. Hein, c'est le démon. Mais je suppose que... On le saura bien assez vite hein. Pourquoi tu rigoles ? Pourquoi tu rigoles Austin ? Par contre... On est d'accord que la manébité du chariot il est pas ouf. Ah ! J'ai du mal ! J'ai tellement de mal à faire tourner ce truc, c'est horrible ! Ouais on va te mettre en place, on va voir si tu rigoles encore. Je vais te fermer tes yeux, tu vas rien comprendre Austin. Hein ? Austin Gingot là. Euh... Alors dans ton dos il y a un truc ici. Ok. On va bien vérifier au niveau des bras. Rotation... Il n'y a rien du tout, c'est parfait. Et... Ici... Il n'y a rien sur ta jambe. Ici... Il y a des petites griffures. Je sais pas ce qui t'est arrivé Austin. Tu veux nous expliquer un petit peu ? Oh... Oh, oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh non. Il y a quelqu'un ? Mais stop ! Austin, please. Regardez ce sourire quoi ! Oh... Comment on peut mourir avec le sourire aux lèvres ? Il faisait ce qu'il aimait. Il est mort en faisant ce qu'il aime. Donc je sais pas comment ce qu'il faisait, mais il aimait, tu vois. Donc... Entrée numéro 3. Austin. Ok. Je sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Le bras gauche. Left... Left... Left leg. Et left arm. C'est bon ? Ah bah voilà ! C'est bizarre en fait ! Voilà. On a un peu aimé tout ça. Faudra éviter aussi les lampes rouges, hein. À un moment donné, je vais dire, les gars... Sincèrement... Voilà. Ça c'est bon. Et on va remettre ça de l'autre côté. Voilà. Et on s'occupe de lui. Il y a pire comme métier, hein. Quand même ! Comment ça, non ? Aïe, aïe. Oh bordel. Allez, c'est reparti. On le fait à chaque fois. C'est répétitif au bout d'un moment, hein. T'as trois corps à t'occuper, forcément. Voilà. Et je commence à prendre la main, hein. Bientôt, vous allez voir, hein. Speedrun, les gars. On va faire un méga speedrun de ce truc-là, là. Ça va être incroyable. On va ouvrir les yeux. Plaît-il ? Rebecca était une junkie. Ah non, c'est un maman. What ? He's dead because of you. You should be the one here. You ! Lightless. Workless. Wake up, boy ! Oh boy ! Ok, quand je dessine, maintenant, ça fait un rond. Ok ! On n'aime pas trop. On n'a pas beaucoup aimé ça. Du coup, en fait... Si ça, c'est sa maman, la vieille dame qu'on a vu au début, c'est peut-être sa grand-mère. J'ai mal compris, en fait, au niveau de l'histoire, peut-être. Vecna. Oh, j'avoue, Vecna ! J'avoue que c'était Vecna, en fait, depuis le début. Elle est où, ma musique ? J'adore cette musique. Elle est entrée, maintenant, dans mon top 3 des musiques... ...qui viennent de films et qui sont devenues très... Très, très, très... Euh... Comment dire ? Ça rentre dans la tête, quoi. C'est des musiques qui... Qui restent dans ta tête pour toujours. Voilà. Donc, du coup, on va essayer de comprendre, en fait... Qu'il y a quelqu'un qui est mort par sa faute, mais qui ça pourrait être ? Est-ce qu'elle parlerait de son père, peut-être ? En tout cas, la mère, elle était... Elle était littéralement posée par terre, comme dans un... Dans un endroit où il y a les drogués, là. Un squat, tu vois. Ah, c'est vrai qu'on est loin de l'ambiance de... On est loin de l'ambiance du... Comment ? De Zelda, effectivement. Alors, euh... J'ai besoin... De ceci... De ceci... On va poser ça là-dessus... On va faire une petite ouverture... On va mettre les forceps... Et on va chercher les tuyaux. Franchement, là, je pense que... Là, par rapport à... Au tout début... Je me débrouille plutôt pas mal. Je... Je... Je ne peux pas utiliser ça ici. Qu'est-ce qu'il me manque ? Ah, il faut que je zoome avant. Ok, d'accord. J'allais dire... Bah, c'est bizarre. J'ai... C'était le plus bizarre, en fait, comme situation. Let's go ! Voilà. Ah, une belle journée de travail, les gars. Ouais, j'ai la main, les gars. Là, j'ai la main. C'est bon, ça. Genre, là, on se débrouille plutôt pas mal. C'est une tâche répétitive. C'est un peu mieux, en fait, que... Vous vous rappelez du jeu que j'avais fait, où on devait s'occuper d'un... D'un bar... Enfin, d'un... D'un... D'un KFC... Pas un KFC, bordel. Euh... Un Starbucks. Et euh... Ah ! On devait s'occuper d'un Starbucks, et j'avais du mal à faire les cafés et tout dans le jeu. C'était un jeu d'horreur, je rappelle. Et bah, pour le coup, euh... Je me débrouille mieux dans une mangue que dans un Starbucks. Ça veut tout dire. Ah ! C'est pas dans la liste, ça ! C'est pas au programme ! Je sais pas quoi... Monsieur... Comment il s'appelle encore ? Je sais plus comment il s'appelle. Monsieur Austin ! C'est pas... Vous devez retourner dans votre... Retourner dans votre corps ! Ah ! Euh... Merde, je dois avancer. Je peux pas avancer dans l'ombre. Monsieur Austin, Si vous déniez, foncez sur moi ! J'ai des frissons, les gars ! Je sais pas si vous le voyez, j'ai des frissons ! Je fais genre... Je fais genre le fort, mais je suis pas fort ! BARDE ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Ok, c'est fini ! What the... J'ai pas trop compris ce qui s'est passé ! J'ai pas trop compris ce qui s'est passé ! On va en faire genre euh... C'était normal ! On va en faire genre c'était normal hein ! Oui bah... Oui on a besoin du grand tuyau qui rentre dans le ventre ! Allez, c'est parti ! Ok, on met la dedans comme ça ! Monsieur Austin, il est euh... Désagréable ! Il avait pas besoin de me foncer dessus comme ça ! Je vais dire euh... Je méritais pas ça, ok ! Je suis gentil, je m'occupe de lui, je le rends beau ! Tiens, je lui remplis son abdomen de fluide ! Et lui, il me fonce dessus avec des bruits de macaques ! C'est pas bon ça ! Pas bon du tout ! Pas bon du tout ! Oh non, je vois des trucs jaunes encore ! J'vais pas bien là ! J'vais pas bien ! Est-ce qu'il faudrait faire ça genre en speedrun ? Genre beaucoup plus rapidement que ça tu vois ! Ah ! C'est bien ! C'est bien ! C'est bien, c'est cool ! I am here ! Euh, tu sais moi je connais une autre qui s'appelle Granny ! Et elle aussi elle est là tout le temps ! Euh... C'est le moment que j'aime un peu moins parce que je dois chercher la Javel à chaque fois ! La dernière fois dans les toilettes, il y avait des trucs horribles ! C'est le dernier boudon... J'ai fait comment en fait ? C'est le dernier bidon de Javel ! Et euh, mon problème c'est que j'ai encore un troisième cadavre à m'occuper tu vois ! Donc je sais pas trop comment je vais faire ! On va nettoyer tout ça, en attendant je vais prendre euh... Ceci pour lui nettoyer le visage... Je peux pas faire les toilettes en même temps ? Non, on multitaxe pas ici non, on n'est pas fou non ! Donc voilà ! Ouh ! Ah, bah voilà ! Bon, on va nettoyer ton visage toi ! Là, regarde quoi il sourit ! Il a l'air heureux ! En vrai c'est ça le principal, c'est... Hein ? Ah ! Why aren't you coming ? Oh ! Bah non j'ai pas envie ! What the fuck ! Non ! Rebecca ! Je suis pas là ! Je m'appelle pas Rebecca ! Mais ils sont sérieux ce jeu ! Que vous pouvez dire what the fuck ! Non ! Laisse-moi tranquille toi ! Rebecca ! Oh mon dieu ! Attends je peux partir ! La 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 la... La 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 la... La la la... La la la... Hé ! Je peux partir maintenant ! Rebecca ! Oh non bah oui, je peux partir mais je peux rien faire en fait hein ! J'ai pas trop le choix quoi ! Je dois rester ici ! Oh no ! Why aren't you coming ? Bon j'arrive hein ! Mais si tu me fonces dessus encore une fois ça va pas le faire ! Ok bye ! C'était un pouf c'est tout ! Ahaha non Steam stop ! Ah ! J'suis à l'extérieur ! J'suis à l'extérieur ! Austin ! Oh non ! J'peux venir ici ? Merde ! Il y a une quai pour ça ? J'suis où moi ? Putain ! Ce jeu insane en fait ! Ce jeu insane aussi il m'a regardé avec un regard pervers ! J'ai pas aimé son regard pervers ! Et c'était désagréable ! Je vais partir ! Si je peux ! Aaaah ! Comment on fait pour euh... Putain je peux pas partir ! Je peux rentrer dans ma voiture ! C'est déjà... Hé ! Franchement c'est incroyable ! C'est incroyable ! Je peux rentrer dans ma voiture ! C'est déjà... C'est déjà une grande avancée tu vois ! Austin qui m'a foutu à la porte ! Dehors direct ! Il m'a mis dehors ! J't'ai pas... J't'ai pas pris pour ça moi ! Non mais... Ça suffit oui ! Il veut pas... Il veut pas retourner dans son corps lui ! Voilà ! Si... Je vous jure s'il ouvre les yeux maintenant je suis pas bien ! Incroyable ! Allez ! Hop ! Allez rentre là-dedans ! Il doit avoir un moyen de tourner plus facilement tu sais ! Allez monsieur Austin ! C'est parti ! Ça c'est fait ! Et maintenant le dernier c'est Alde... Je sais pas quoi ! Ah ah ! C'est comment ? Alfreda ! Alfreda ! Alors du coup... Faudra juste d'essayer de découvrir... Parce que... Oh il faudra brûler après ! Faudra le brûler ! C'est avec ça qu'on brûle ! Faudra juste découvrir en fait... Quel... Avec quel cadavre en fait il est lié le démon ! Waouh ! OMG Alfreda ! Damn Alfreda ! Je pense que ton vivant tu devais faire des heureux ! Je dis ça j'dis rien ! Allez ! C'est bon ! Pfff ! C'est parti ! Alfreda ! Euh... Armstrong ! 29 ans ! Oh non la pauvre petite ! Si jeune ! Alors euh... Donc du coup apparemment j'ai 5 trucs à ouvrir... Y'a un truc déjà sur son cou regardez ! Elle a déjà été euh... Elle a déjà été embaumée ? Elle a déjà en fait des trucs au niveau du cou ? C'est pas normal ça ! C'est pas normal du tout ! Tranquille ! Niii ! Austin ! Austin j'ai dit quoi ? Tu restes tranquille Austin ! C'est pas possible ça ! Les gars Austin... Il est littéralement en train de... De faire des bêtises hein ! Alors attendez... Je vais vous voir... Alors ça ressemble à une sorte de... De croissant... Est-ce que c'est... Remarquablement qu'il se ressemble à ça ? Aucune idée ! Comment joué les cassettes moi ? C'était... C'était celle-là... Euh... C'est cool parce que je voulais euh... A la base... Juste avoir des... Le tutoriel pour savoir comment euh... Trouver euh... Des trucs... Et... Force est de constater que le jeu ne voulait pas ! Mais du coup elle, son cou est déjà coupé donc ça m'a... Ça m'a trépré un peu tu vois... Je vais voir en fait si éventuellement je peux l'écouter pour de vrai... Et burn... Ok... Si ça commence à brûler, c'est que vous êtes proche... Wouh ! Attends, y'a un sigil qui s'est libéré là ? Rien compris là ! Y'a un délire là ! Oh boy ! Ici ? Oh... Ah ah ! Donc c'est un pi ! Regardez, c'est un... C'est un carré avec un... Avec le pi dedans ! Oh ! Regardez ici ! Ça c'est un 3 ! Un 3 à l'envers et un pi... Ah ah ! Oh purée ! Un 3 à l'envers ! Un 2 000 000 € Un 1 000 € Aïe 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 ! Oh il est nous encore ! Ça, c'est un rond, une sorte de pokéball. Fuck, 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 fuck ! Donc du coup, là, on a déjà eu trois... On a eu trois symboles, tu vois. Ah, il y a un disjoncteur ! Oh mon dieu, ça veut dire qu'il peut sauter à tout moment, en fait. Donc on a eu trois symboles déjà, et c'est à peu près tout ce qu'on a eu, ok ? Là, si je vais sur ce truc-là, et je fais... Le problème, c'est que j'ai pas le bon ordre, il me manque un symbole. Il me manque un symbole. Donc là, c'est un peu le truc à la phasmophobie, il faut identifier un petit peu les ennemis, tu vois. Night Shift. Merde. Le mot de passe, il avait dit que c'était sur sa carte... Derrière sa carte, hein. Si, je peux la tourner. Putain, avec un souris. 76, 717. Putain, c'est mal fait, ça, par contre. 76, 717. Voilà, ça c'est cool. History of demonic, sigil of demonic name. On va activer ça. André, c'est sur internet, tu sais. Immolation, invidious, désolation. Il est pas bien, là. Oh putain, j'ai des cercles. Il me parle. Et le démon, t'es là ? Quoi est-ce que t'es ? Je t'entends, hein. Y'a rien, hein. Moi, je suis prêt, écoutez. Ça fait longtemps que je fais plus d'embaumation, hein. Vous avez remarqué ? Je suis plus en train d'embaumer quoi que ce soit. Mais stop ! Mais c'est toi qui range après ? Je pense pas, non ? Fuck. Euh... Invidious, désolation, immolation. Alors, Balmette, Annect et Dudes et Bross. Ah, attendez, regardez ! Alors, du coup, j'ai le 3. Euh... On va tricher, on va... Ah, c'est ce 3-là, en fait. C'est pas celui-là. C'est celui-là que j'ai, moi. Donc, Pokéball, machin. Faut que j'en trouve un avec le Pi. Je vais littéralement le faire à la... Merde. Je vais littéralement le faire à la... Euh... Comment ça dire ? À la... Bordel. Phasmophobia. Je vais juste regarder le symbole que j'ai déjà, tu vois. Euh... Donc, du coup, il y a la Pokéball ici, mais c'est tout. Ok. Et désolation. J'ai... Euh... Le 3, le Pi, la Pokéball. Donc, c'est peut-être Vakiret. Pokéball, Pi... Et le 3. Ah... Ils sont intelligents. Pi, Pokéball... Ou... Soit non. Donc, du coup, c'est soit Vakiret, soit Ouzkaret. Il faut juste trouver le dernier symbole. Si c'est un 9 ou si c'est une espèce de Z, c'est l'un des deux. Vakiret ou Ouzkaret. Ok ? Et... Et du coup, en fait, si je regarde bien, le 3, quoi qu'il arrive, se trouve à gauche. Donc, du coup, il faut mettre l'amulette à gauche. Ah, c'est pas le même 3, hein. Ça et ça, c'est pas la même chose. Attendez. C'est lequel que j'ai, moi ? On va bien regarder son symbole, là. Le 3, il est entier en haut. Donc, du coup, c'est pas celui-là. C'est... C'est celui-là. C'est celui-là. Ce truc-là. Tattattattattattattattattattattattattattattattack. Tech mark. Ah ah ! Euh, j'ai eu 5 sur 5, peut-être faire son truc sur ordinateur aussi elle, ce que je n'ai pas fait. The Rise of Désolation. Tool of Expulsion. The mark. Uncovering the Devon Name. Évocation can be complete on the demon in the form of Sigil. Oui, en fait, il n'a pas fait encore lui. Donc c'est moi qui... Moi j'ai fait en avance, donc du coup c'est pas bon. Alors 3, ici, Alfreda, elle a la 29 ans, sur sa tête il y a des mangénovasiens, sur son épaule droite il y a ça, sur son bras droit il y a ce truc là, sur sa jambe droite il y a ça, sur sa jambe gauche il y a ça, et c'est à peu près tout. Submit. Voilà. On va s'en occuper. On va s'en occuper, voilà. Donc du coup, on récupère ce papier. Ah. J'ai déposé mon carnet au sol. Avec un peu de chance, tout ira bien. Hop. Euh, l'emballement report. Ça c'est bon. Et maintenant... Parce que j'ai pas encore embaumé celle-là, en fait. On va récupérer ça à nouveau. Et on va s'occuper de... Aaaah ! J'ai oublié à chaque fois. Ça devrait pas me toucher encore, tu vois, mais... J'suis toujours pas habitué à... J'suis toujours pas habitué à ça. Allez ! Allez, on ferme la bouche. Voilà. Euh... Ah, on revient. On revient pour les yeux. On ouvre les yeux. On met ça là, on ferme les yeux. J'suis désolé, Alfreda, vraiment. Euh, ensuite... Il faut que je m'occupe... Du... Du truc. Ça. Ah, bien sûr. J'ai qu'une seule main, forcément. Lumectant. Voilà. Le formalide. Voilà. Le glutaleride. Voilà. Le méthanol. L'agent réactif. Parce qu'on s'occupe bien aussi, hein, du fait de savoir que c'est un... Si c'est un fantôme ou pas. On sait que c'est un démon, de toute façon. Ouais, il te manque euh... Il manque les forceps. Ok, j'ai eu tout. Et ça parle, apparemment, dans mon dos. Forceps. Ok, j'ai pas le tube. Bro. J'aime pas quand ça devient orange, comme ça, là. Attention, hein ! J'ai un papier qui permet de savoir que tu es là, hein. PVC tubing. Ok, super. Et... Vous avez vu comment je suis efficace pour tout ce qui concerne l'embaumement ? C'est incroyable. C'est incroyable. En tout ce qui concerne l'embaumement, je suis super efficace. Le reste, par contre... Bon, voilà. Un peu moins. On s'est occupé des trois corps, en tout cas, les amis. Donc, du coup, ça, c'est bien. Voilà, parfait. On peut, maintenant... Alfreda, s'il te plaît. S'il te plaît, reste très gentil, Alfreda, ok ? Ok. Donc, je pense que c'était un bug. Qu'elle avait déjà le truc sur le cou, tu vois. Là, le problème, c'est que... J'ai besoin, en fait, du... J'ai plus de Javel. J'ai plus de Javel, les gens. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je vais faire, en fait. Au fort. Tu as trouvé ton métier ? Ouais, bah alors... Je ne suis pas sûr, hein. Je ne suis pas sûr que j'ai envie de faire ce métier. C'est horrible comme métier, tu es sérieux ? Ah, moi, je ne pourrais pas, hein. Je ne pourrais pas. Là, je le fais en jeu vidéo, ça me rend mal à l'aise. Donc, du coup, tu imagines, en réalité... Bon, là, en plus, c'est un jeu d'horreur. Donc, forcément, il y a des trucs pas ouf qui se passent dedans aussi, tu vois. Mais tu imagines, en fait, que si c'était un... Si c'était pour la réalité, là, je... Je n'y pourrais pas. Alors, théoriquement, ça veut dire que je vais devoir descendre dans le sous-sol. Est-ce qu'il y a... Ah, bah non. Mais je raconte n'importe quoi, il y en a plein. Je pensais qu'il n'y en avait plus, en fait. Non mais c'est bon, c'est parfait. Il y en a plein partout. Je pensais que je devais descendre au sous-sol, parce que j'avais vu un message comme quoi il fallait au sous-sol, etc. En fait, pas du tout. Donc ça va, tout va bien. Hop, on récupère le... Moisturisation... Et... On se met bien ? On se met bien, ok. Voilà, et maintenant... On s'occupe du visage de cette demoiselle. Voilà, Alfreda a été sage. Les gars, moi, je pense vraiment que c'est... Austin... Austin, on va le... On va le brûler, Austin. Moi, je pense qu'on va brûler Austin, hein. Parce que là, pour le coup, Alfreda m'a rien fait de mal. Austin, il m'a foncé dessus, il m'a... Il a même fait des bêtises pendant que je m'occupais pas de lui, tu vois. Donc maintenant, on fait quoi ? Bon, maintenant, je n'ai plus qu'à écouter les cassettes, encore une fois. Genre, Austin m'a fait... M'a vraiment fait... Des misères. Donc, c'est peut-être... C'est peut-être pas forcément ce qu'il faut faire, mais... Ah, par contre... Là, c'est vraiment... En mode, on estime que c'est ça, tu vois. J'espère que ça peut être cool. Il y a un code. Il y a éventuellement des codes, etc. Un petit peu partout. Il y a un code là. Il faudrait trouver le code. Il y a... Il y a... J'ai une clé, etc. Donc, euh... I don't know. Maybe there is a lot of stuff to do, mais... Comment je place le sigil sur lui ? Je l'ai pas vu, ceinture. Comment je place ça sur ton corps, moi ? Ah, comme ça. Ok. On verra bien. Le problème, c'est qu'on a qu'un seul sigil. Donc, du coup, on peut pas... On peut pas se tromper. Si on se trompe, le démon, il va être en mode... Ha, ha, ha ! T'es un imbécile. Oh, mon Dieu. Il n'y a pas moyen de tourner plus facilement ? Oh. Fuck. L'apparence de nouvelles marques sur le corps, les mouvements soudains, des petits ou gros, des mouvements répétés. Lorsqu'une... Lorsqu'un démon, une entité démoniaque est présente, le corps qu'il occupe pourrait former des nouvelles marques qu'il n'était pas là auparavant. Et, je vous ai dit que j'ai trouvé bizarre cette marque dans le dos, là. Que j'avais pas vu tout à l'heure. Un corps qui a... Pourrait soudainement avoir des mouvements... Euh... Bah là, il y a une vidéo. All right... This... working ? Yeah. This thing is huge. C'est parti. I can't see that Non c'est pareil Il y a juste là, ici, ou éventuellement What the fuck Merde ! J'ai malancé de la cendre sur lui en fait Bah merde ! Est-ce que je peux quitter le jeu ça... Ça recommence ici ? ... Je préfère continuer, shift complete Ah mais attends, le jeu en fait a plusieurs nuits comme ça ? Oh no ! Oh non ça recommence aussi loin ? What the fuck ? On peut pas faire... Ah enfin ! Enfin ça brûle ! Ça brûlait pas tout à l'heure qu'on était dans la morgue Oh ! Enfin ça a marché ! La porte est ouverte, je suis trop en... Je suis en retard Euh... Par contre, il est où le symbole ? Et c'est bien ça ! Non c'est bien, c'était bien... C'était bien le truc ! Je ne suis pas trompé ! J'ai bien le nom du bébête ! C'est bien ça ! C'est bien ça ! Est-ce que ça marche ? Et là ça marche ! C'était un putain de bug ! Bon après, il s'est pas dit que c'était lui hein ! Il s'est pas dit que c'était lui le bébête ! Ok, maintenant il crame ! Eh, monsieur le démon ! Ouah 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 ! OMG ! Nooooon ! C'est bon, il a été attiré... C'est bon ! Il a été attiré à nouveau en enfer ! Incroyable ! C'est très dangereux comme métier, j'avoue ! Ah ! What do you mean ? Can I leave ? I wanna go home ! You can leave... But once an entity finds you... All the houses of hell will do anything to get back to you... I'm sorry, but it doesn't end here. Nooo... From now on there is always a chance this will happen again... No matter where you are ! Wh... I don't want this ! I just wanna leave ! What do I do ! I'm sorry, but there's no going back. I've spent years learning everything I can to keep these entities at bay. It's the only thing we can do. So what, you're waging some selfless holy war? It's not a war. It's survival. And I'd hardly call it selfless. We're caught at the front line of something larger. But I don't do this for some greater good. We either face it or fall to it. I wish I could claim to be someone better. Suffering hell to save us all. But I simply want to live another day, just like everyone else. When I first experienced this, I had to make a choice. I could run and spend the rest of my days in fear. Or I could learn to face it and keep some semblance of a normal life. Normal. Right. It's not a life I would want for anyone. But choosing between a life of fear or control. You're the first person I've met to face this hell and survive. Yes. So I'm offering you a different kind of job. Okay. Work the night shift. Learn what I know. Give yourself a chance at a life beyond fear. I don't know what you've experienced. But I know it uses the worst parts of you against yourself. The more you experience, the more you'll confront the darkest parts of your life. D'accord. But through it, you'll become unbreakable. I'm offering the tools to take control. The choice is yours. I hope you come back. When you discover that this kind of thing exists, is that you really want to come back? I'm not sure. Ah, fin 1 sur 5. 5 fins. I've made 1 sur 5. Demons banni, 1 seul. Body embalmé, 2. Body burn, 1. Non, j'ai embaumé 3 corps. Pourquoi il me dit que j'en ai fait qu'un seul ? Et il est fou, lui. Il est fou, lui. Attends, il nous ment, les amis. Il nous ment. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager avec vos amis. Est-ce que vous voulez voir les fins 1, 2, 3, 4 restantes ? Oui. Laissez donc un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. Et on verra si je vais encore faire ce métier encore longtemps. Tout simplement. Voilà. Seroths, out.